Bonjour tout le monde, c'est la rentrée et nous aussi on fait notre rentrée ensemble. A partir de maintenant, vous aurez deux entraînements par mois, un jeudi sur deux. On commence ce jeudi avec un entraînement spécial haut du corps. On va venir travailler les biceps et les triceps. Oui, oui, c'est bien pratique. Ensuite, on va venir travailler nos abdos et on va venir travailler nos pectoraux. Les filles, je vous vois déjà dire les pectoraux, mais de quoi tu parles, pourquoi ? Mais si, je vous jure, ça fait gonfler la poitrine, alors on adore. Donc, on prend son tapis et on est parti. On commence la série avec des ponts. Alors, on va faire huit ponts. Si vraiment au sol, ça ne vous tente pas de les faire, vous n'êtes pas capable, je vous rappelle qu'il y a la technique du mur. Donc, j'en fais quatre murs et quatre sols. Les bras, on les ouvre largeur des épaules et on vient s'approcher au mur. Et on repousse. Une. Si vous êtes un peu sportif et que vous aimez bien les ponts, on y va et on en fait huit au sol. Là, du coup, j'en fais quatre. Voilà pour les huit ponts. Pas très compliqué. Maintenant, on va venir faire des répulsions, histoire de travailler l'arrière des bras, les triceps. Pour ça, vous avez besoin d'un rebord solide. Donc, une chaise, une marche d'escalier, un tabouret, quelque chose de vraiment solide. Vous placez vos mains ouvertes largeur des épaules et on se place les fesses loin du rebord. Et juste, on descend les bras. Et on est parti pour dix. Un. On commence à bien serrer les abdos en tout temps et on baisse et on respire. Et voilà pour les répulsions. Maintenant, on va venir au sol pour les trois prochains exercices. Le premier, c'est les crunches. Pour venir travailler nos abdos, on se met sur le dos. Si vous êtes débutant, on garde les pieds au sol au début. On ouvre les bras gros. Vous regardez un point là-haut. Et ça monte. On est parti pour douze. Si vous êtes de nature sportive et que vous allez bien les abdos, on n'hésite pas à monter les jambes à 90 degrés. On va bien travailler nos abdos obliques. Celui-ci, qui font le fameux vélo. Pour ça, on va faire le vélo. Coudes et les genoux opposés. Un. Deux. On y va pour 14. Plus vous baissez vos jambes, et plus ça va venir travailler vos abdos. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez les réveiller vos autres. Et les laisser au fur et à mesure. Maintenant, pour le dernier exercice, on va faire des battements de jaune. Vous pouvez au début vous mettre sur les coudes et juste venir faire un, deux. Après, petit à petit, vous pouvez venir vous coucher totalement au corps. On en fait 16. Je commence avec les coudes au sol et après, on les fera à terre. C'est parti. Un. Deux. Trois. Pensez-moi tout le temps à bien serrer vos abdos. Et maintenant, on se calenge un peu et on se met au sol. C'est parti, nous en restons. Un. Deux. Trois. Et voilà pour la première série. Alors maintenant, on boit un peu d'eau, on fait un petit 30 secondes de pause et on se retrouve pour refaire la même série. A tout de suite. On est parti pour la deuxième série, mais cette fois-ci, on va venir réveiller un peu notre cardio et on ajoute deux répétitions à chaque exercice. Alors, sans plus tarder, on commence avec les pompes. On y va pour 10 pompes au sol. Et on va pour 10 pompes au sol. Exercice suivant, les répulsions pour venir travailler nos triceps. Donc, un bord solide. Et du coup, on en fait 12. Pensez à bien serrer vos abdos, les fesses aussi. Et on pousse. Maintenant, on fait un sol pour les trois derniers exercices. On commence avec 14 crunchs, pieds au sol ou à 90 degrés, comme vous préférez. On fait attention à ne pas rentrer son cou. On ne casse pas la tête ni en avant ni en arrière. Elle reste dans l'alignement du corps. Et on est parti. 5. Exercice suivant, le pédalo. Alors, genoux et coudes opposés. 1. On y va pour 16. 3. 4. Et le dernier exercice, les battements de jambes. Donc, ou sur les coudes, plus ou moins assis sur les fesses et les coudes au sol. Et on y va pour 18. Petit à petit, vous pouvez venir au sol. Et voilà, la deuxième série est finie. On boit un peu d'eau et on se retrouve pour la dernière série. Et c'est parti pour la dernière série. Et cette fois-ci, on recommence avec le même nombre de répétitions qu'à la première série. Donc, on commence avec 8 ponts. On s'est bien séduit les fesses, les abdos. Et c'est parti. On enchaîne tout de suite avec les répulsions et les triceps. Alors, notre bord. Les fesses, loin. Et on descend. Et on est parti pour 10. On se met au sol et on fait nos crunchs pieds à terre, pieds en l'air, comme vous préférez. On est parti pour 12. Pour se bien asser les abdos. Les bras, vous pouvez les mettre au sol si vous êtes plus à l'aise ou sur la poitrine. On enchaîne avec 14 pédalos. Et on finit avec 16 battements de jambes. Sur les coudes ou au sol, c'est parti. Et voilà, on a fini la troisième série. Votre premier entraînement pour la rentrée. Alors, on est venu travailler les biceps, les triceps et les abdos. Je vous invite à essayer l'entraînement et me dire comment vous avez trouvé ça. Que ce soit sur Facebook ou par Instagram, vous vous prenez en photo. Prenez en photo votre évolution et il me fera plaisir de vous aider. Alors, on se retrouve très vite sur carladefit.com. D'ici là, bon entraînement, bon courage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501